Philippe, on fait comme si je n'ai débarqué en fait, mais ça fait un quart d'heure qu'on papote. Alors je te repose la même question que tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas des cristaux parce que je fais à fond de cristaux en ce moment. Alors mon préféré c'est celui-là, pour aujourd'hui. Je le nettoie, je les brosse. Alors les cristaux c'est l'origine de la vie. Donc là j'ai l'origine de la vie dans les mains. À part un camion qui passe toutes les 3 heures, tu es plutôt bien ici. C'est pas dégueulasse. C'est pas mal hein ? C'est pas dégueulasse. C'est vraiment cool à chaque câble. Bon, l'hiver peut-être un peu... L'hiver il fait en se les mal un petit peu des fois, mais moi je suis grimpeur professionnel. Du coup j'ouvre des sites d'escalade ici. Je grimpe sans cordes sur des rochers de 2 à 5, 6 mètres d'eau quoi. Avec des 10 mètres là de réception. Et donc j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Et alors que c'était pas du tout prévu. Moi je voulais juste être libre. Finalement je l'ai trouvé en trouvant ce boulot. Pas trouvant ce boulot. Il est arrivé que ça devienne un boulot quoi. Donc il y a des marques qui me donnent de l'argent pour... Pour que tu ailles chercher des super pierres. Pour que j'ailles chercher des super pierres. Et surtout pour expliquer un petit peu que, tu vois, t'as vite vu que mes mains n'étaient pas comme les tiennes. Quoi ? Qu'est-ce qu'elles ont mes mains ? Elles sont pas normales mes mains ? Et moi j'ai la chance... Qu'est-ce que la normalité ? Ah, moi ! Ben voilà, la normalité c'est... Et du tout, voilà, donc j'ai dans l'univers de l'escalade, dans l'univers impitoyable de l'escalade, non, très bien, j'ai créé ce qu'on dirait, ce que j'appellerais vulgairement, j'ai... En fait dans le sport il n'y avait pas de catégorie handicapée pour les compétitions. Et comme moi j'étais un peu frustré parce que je grimpa avec tout le monde, je me disais, t'as, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas d'handicapé autour dans les falaises et tout ça ? Ouh, j'ai créé ça. Alors du coup, comme j'étais hyper timide, il a fallu que je me mette à poil. Pas physiquement, hein. Il a fallu que je me mette à poil, expliquer un petit peu... Ouais, t'es pas mal à poil, hein. Moi, tu m'as montré des photos, t'as une musculature d'enfer. Ok. Vaut mieux pour grapper. Et comme il n'y avait pas vraiment de réalisateur qui, vraiment, qui avait envie de filmer, faire des vidéos et expliquer ce que je fais, quel est mon handicap et tout, ben comme dit l'adage, on est mieux servi par soi-même. Donc j'ai commencé à étudier la vidéo pour communiquer, j'ai fait mes vidéos et tout ça. Et plus tard, on a fait une photo de moi où je me suis trouvé beau. Alors que, vraiment, je n'ai jamais trouvé que j'étais beau, quand même. Voilà, au bout d'un moment, j'ai accepté mon image. Et du coup, bizarrement, j'ai commencé un peu à me détendre, à avoir mes premières relations vraiment amoureuses et pas désamourettes. Et j'ai compris que mon handicap était un costume. Alors ça, je l'ai compris encore une fois, vastement plus tard, quand j'ai fait en 2009 un tour d'Europe, où je faisais des conférences pour les ambassades françaises, quand Bernard Kouchner m'avait appelé pour me demander d'aller raconter mon histoire dans des associations traitant du handicap dans chaque pays européen. Alors, le plus significatif, signifiquant, tif ? Significatif, on va partir. Comment dit, Jolte ? Ah ben, dis-donc ! Ah, c'est imitateur aussi. Ouais. Mais tu commences tout juste là. Je vais dire que la photo, maintenant, j'arrive à l'expliquer par... Je crois que je prends de la beauté que je n'ai pas directement. Un peu comme Toulouse-Lautrec. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai avec Toulouse-Lautrec ? Je pense que ça vient d'une bande dessinée que j'avais lue quand j'étais petit. Et il payait des super gorgeous femmes. Et Gainsbourg aussi. Un jour, on m'a appelé Petit Gainsbourg. Et donc voilà, je prends ce que je n'ai pas directement. Et au départ, c'était plus pour essayer d'atterrer la jante féminine dans la différence. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais... Ouais ! Il y a des gens qui payent des sommes pour m'inviter. Des belles sommes. Et jamais j'aurais cru qu'un jour, mon handicap me ramènerait de l'argent. Moi, je suis né abandonné par mes parents biologiques. J'ai passé les 4 premières années de ma vie en Martinique, où on a fait des opérations chirurgicales. Et j'ai été adopté à l'âge de 4 ans et demi. Et je suis arrivé le jour de l'élection de Mitterrand. La deuxième en 80... Non, la première en 81. Je ne sais plus. 80, voilà. Et... Je savais que j'étais handicapé. Mais bon, bref. Ce n'était pas le pic du truc. Donc, dans mes conférences, j'explique... Oh les gars, je travaille, quoi ! Donc, j'explique que malgré naître dans des conditions, on va dire, un peu bizarres, abandonnées, j'ai passé presque 10 années de ma vie dans des hôpitaux à transformer ses mains, mes pieds, bon bref. Et l'escalade... Un jour, on m'a demandé pourquoi l'escalade et pourquoi pas notre sport. Mais en fait, je réponds, si j'avais fait un sport, ça serait trop facile. Alors, c'est facile de tirer dans un ballon, de faire tous les sports qu'on veut. Mais l'escalade, c'est trop complexe. Il faut utiliser son cerveau, il faut utiliser ses jambes, il faut utiliser... Il y a plein de paramètres. La peur, ses angoisses avec la mort et tout ça. Et si j'avais voulu choisir un sport, c'était ça, l'escalade. Parce que c'était compliqué à apprendre. Et puisque c'est compliqué à apprendre, c'est aussi original d'apprendre sur soi-même. Alors, je pourrais avoir que les mains handicapées. Mais le truc, c'est que je n'ai pas de force dans les avant-bras. Dans ma petite main, la main gauche ou la main droite, je te prends ta main, je ne vais en prendre que trois. Et ça, c'est ma... Attends, je ne vais en prendre que trois parce que j'ai des petites mains. Et c'est moi qui force, ce n'est pas toi qui force. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Tu vas te détendre, oui. Rejet. Ça, c'est ma force. Ah ouais. Je n'ai pas de force. Et tu fais de l'escalade. En fait, je fais juste... Donc, c'est tes jambes qui travaillent. Voilà. Et vraiment, tes mains qui agrippent. Voilà. Donc, en fait, je ne fais que des suspensions. J'attrape les prises. Donc, tu as des jambes en béton. Voilà. Parce que je faisais d'abord du vélo. Et en fait, l'histoire, pour arriver à l'escalade, je suis arrivé à l'escalade parce qu'un jour, j'ai voulu m'inscrire dans un club de vélo. Parce que j'étais très fort en vélo. Après, 6 jours en colonie. C'était mon moyen de locomotion. Locomation, là, ici, dans le gare. Bref. Et je rentre dans le local. Et le mec, sans que je joue ma bouche, il dit, non, je ne veux pas. Je dis, ah ouais, pourquoi ? Je ne veux pas être handicapé dans mon club. Et j'avais 16 ans à l'époque. Ça m'a bien souillé, quoi. Et j'ai pleuré en cachette. Je ne voulais pas dire à mes parents. Je n'ai rien dit à qui que ce soit. Par contre, une semaine d'après, je suis allé dans un club d'escalade. Et le mec, il m'a regardé. Il m'a dit, allez, bouge ta bouche. Mets un boudrier, des chaussons et benga. Bienvenue. Et voilà. Alors, grosso modo, plus on va dans l'Occident, plus on est en Occident, plus le handicap est une tare. Et plus on va dans l'Orient, et plus le handicap est célébré. Et j'ai eu la chance d'aller en Inde, au Japon, en Chine, où, justement, les gens... C'est un cadeau de Dieu. Et pour la dernière anecdote, c'était en Oman, en 2015, une semaine après les attentats de Paris. Je suis allé là-bas, parce qu'on m'avait invité pour quelque chose. Et il y a un petit, il me regarde dans le supermarché, il regarde mes pieds, parce que j'étais en tatane. J'étais en tatane et... Tu as des super pieds ? Oui. Tout pour grave. Tu as des pieds de compétition. Tout pour grave, ouais. Attends, c'est vraiment des pieds de compétition, vu que tu fais de la compétition. On peut dire que tu as des pieds de compétition. Ouais, c'est clair. Et là, ils sont tout en... Bon, donc celui-là, il était recouvert. Et le petit, il me dit, mais il va voir son papa, il dit, mais... Papa, pourquoi, monsieur ? Alors, il vient, on discute, on lui explique et tout. Et là, le petit, il se retourne vers son père, en rigolant, il dit, Ah ! Mais c'est un cadeau d'Allah ! J'ai aucun rapport avec les religions, quoi. Mais ça m'a fait super déliré qu'il te dise, quoi. C'est un cadeau d'Allah. Et le bonhomme, donc, on est en Orient, en Maine, c'est pas un pays du tout intégré, c'est loin de l'âme. Par contre, il y a quand même des règles à respecter. Ben, il m'a pris dans ses bras, le bonhomme. Il m'a serré fort, il m'a dit, qu'Allah te protège, quoi. Alors, j'ai envie... Des fois, il y a des petits trucs comme ça qui me donnent raison. Pas raison, mais qui me donnent envie de croire que ce que je fais n'est pas anodin et j'adore aller dans les écoles et me présenter manches courtes et mes pieds et je regarde les enfants, je leur dis, c'est quoi le problème ? Oh, tu ressembles un peu à un chinois. Non, allez, les enfants, un peu d'intention. Ah non, t'es japonais ! Bon, les gars, vous êtes roulous, ils ont 6 à 10 ans, ils sont roulous. Et là, il y a... Ils ne sont pas comme les adultes, du coup. Exactement. Et donc, ça m'a... ça m'a fait comprendre que quand je vois qu'il y a des... l'agente féminine est intéressée par moi de plus en plus parce que, voilà, je fais attention à moi et parce que j'ai envie de sourire à la vie. Eh bien, pourquoi je raconte ça ? Parce qu'en fait, j'avais un problème avec mes origines. Je n'avais jamais cherché quoi que ce soit à propos de mon abandon. Et l'histoire de mon parcours m'a amené à ce qu'un jour on fasse un film sur moi. un réalisateur sloven qui est tragiquement décédé il y a deux ans où moi aussi j'ai failli mourir deux, trois secondes. Je suis mort trois secondes mais peu importe, ce n'est pas ça l'histoire. Il a fait un film et il m'a dit un jour tu vas voir, on va commencer à te regarder. Surtout les femmes. Alors les femmes, on va me dire on focus sur les femmes. Les femmes, c'est la naissance, la vie. OK ? Et je me suis dit que je n'étais pas très délicat avec les femmes et que si un jour j'avais envie d'approcher ma maman il fallait que je sois un peu plus correct. C'est-à-dire que une femme, ce n'est pas un objet. Alors c'est bien pour mon ego, de flatter mon ego, de savoir que je peux plaire et tout ça. Mais un jour, j'arrêtais tout ce délire quand on fait le film et j'ai rencontré ma maman. je pense que les gens on arrive dans un siècle où les gens ça y est, ils comprennent c'est la guerre civile et que tout le monde en a marge de se faire taper dessus qu'il y ait du terrorisme. Alors le terrorisme c'est juste un exemple. Mais quand tu vas dans tous les pays tu te rends compte que c'est toujours la même thématique. Tout le monde veut l'amour. Bon bien sûr, l'argent aussi fait un peu le bonheur mais de l'amour, du respect et de la liberté. Et c'est une thématique commune à tout le monde. Et peut-être que mon handicap est une manière de voir de dire waouh lui il est comme ça je ne veux pas être comme ça. Mais moi je suis encore content de savoir qu'on me paye pour acheter ça. Cette déformation. Et comment je l'ai aperçu donc encore une fois sur ce tour d'Europe j'ai vu terminer c'est que je regardais justement les arbres les feuilles les oiseaux les animaux je me disais c'est bizarre il y a un truc qui va falloir qu'on m'explique. Tout ça c'est c'est pas parfait il n'y a pas de c'est pas parfait il n'y a pas d'angle parfait quoique des fois il y a des angles parfaits mais comment se fait-il qu'on dépense de l'argent dans des sculptures dans de la musique dans de la mode tout ce qui n'est pas parfait et pourquoi on n'a pas les personnes handicapées ? Et bien c'est là où du coup je me suis dit je vais transformer mon handicap en un art donc je plaisante à dire que je suis président du monde T'es une représentation tout ça mais on est tous un peu handicapés d'une certaine façon Waouh des fois comme tu le vis plus dans ton corps du coup est-ce que ça ne te permet pas de l'avoir dépassé cet handicap alors qu'il y a plein de gens qui peuvent être dans une certaine normalité qui ne sont pas capables de trouver leur normalité parce qu'ils n'ont pas de handicap je crois qu'il faut aller dans les défaites c'est ce que j'ai essayé d'expliquer maladroitement tout à l'heure je pense que le fait d'avoir été déjà par terre au sol à la naissance je ne pouvais que m'élever et par exemple ma marraine qui est celle qui m'a recueilli un 24 décembre 1977 elle m'a pris dans ses bras et j'ai dit mes premiers mots pas les bons j'ai dit papa au lieu de maman tu n'étais pas loin quand même tu savais que c'était des familles tu savais que c'était des parents elle m'a dit quand je t'ai regardé j'ai vu dessus qu'il y avait la lumière dans tes yeux et que j'ai été pris et j'ai été donné une étoile qui te protégera toute ta vie et depuis ce jour là j'ai envie de croire que je ne crois pas à la destinée je crois que plutôt on peut créer sa destinée par rapport à nos décisions et tout ça nos émotions mais je crois que tu vois l'exemple de la création d'une catégorie handicapée si tu ne crois pas un minimum dans ce que tu fais c'est presque quasi impossible ça marche tu vois j'ai toujours voulu être photographe aussi parce que j'adore les filles on a bien compris et pour moi c'était aussi une part de leur piquer un petit peu cette beauté que j'aurais bien voulu avoir et bizarrement est-ce que c'est pas toi qui leur donne aussi la beauté du coup d'où tout le trek et je pense qu'une fois ça t'est arrivé il y a pas longtemps plusieurs fois en Slovénie ma première copine c'est une super jolie fille je te la ferai voir en aparté et il y a un mec qui est venu la voir il dit mais pourquoi t'es avec nous elle lui a dit mais peut-être qu'il a quelque chose que t'as pas il a dit quoi ben un coeur et dégage et on est resté deux ans et demi ensemble on est toujours toujours en contact je suis un peu comme son ange gardien et et voilà pour mon ego ça a toujours été des jolies filles qui sont intéressées à moi et on dit dans les légendes des fastos que les enfants les handicapés ont toujours des jolies femmes je sais pas pourquoi mais peut-être peut-être qu'il y a d'un qui a des cerveaux qui sont